Bonjour à tous, merci d'être venus aussi pour un soir de derby, c'est quand même pas mal. Ils jouent à... ouais, vas-tu éliminer ? Ah, très bien. Donc on vous a distribué des textes de chansons, et vous avez, je pense que là, si on est tous unis ou si ce soit, ce qu'on voulait à Sadiqem, c'était rendre un hommage au peuple chinois. Donc j'ai réadapté les paroles de la chanson de Poe Nonguido, à Mancela Batsido. Et donc, bah, si toute la salle se met enchantée, a chanté pour cet hommage au peuple chinois, qui, après tant de lutte, a réussi à faire constituante avec une présidente à bouche. C'est quand même un sacré explore. Et puis, bah, maintenant, en décembre, ils ont gagné les élections présidentielles. Comme quoi, si on arrive à réveiller la chanson, si chaque personne d'entre vous arrive à faire voter 10 personnes, et bah on gagne, on fait colloque. Voilà. 10 personnes, chaque homme. Ça va, hein ? Alors on y va. Merci au peuple chinois, qui nous ouvre le chemin. Debout, vous chantez, nous allons triompher, il avance la course sur le chant de l'unité, et tu viendras, allons à nos côtés, et tu verras, le peuple nous portait dans la lumière visible, nous sommes toujours fiers de demain, Nous bâtirons demain, c'est avec nos idées, que ce monde va changer de nourrisseau les jours, vont à nouveau fleurir les canaux de l'amour, vivrons notre avenir. Alors, la finance, ça aide ses censures, ils vont croyer au compost des pourritures. Le peuple uni, jamais ne sera détruit. Le peuple uni, jamais ne sera détruit. La 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 de nous chanter, nous allons triompher, dans vos sens déjà apporter la vérité. Sauver la vie, moi d'un mot, par une vie, rien n'est fatal. Nous briserons le mal et la raison, nous viderons. vers notre avenir, pour déchirer l'avril, de nos corps martyres, funestes martagnales, que joue le capital, ces chiffres maculés, par le sang de nos privés, mais nos sourires, se penchent l'unité, derrière nous le livre, devant la liberté, c'est le seul dollar, que nous n'avons sculpté, pour offrir ses charmes, au printemps déveillé, alors la finance, sa haine, ses salissures, ils vont croyer, vos compotes et vos cures, le peuple uni, jamais ne sera détruit, le peuple uni, jamais ne sera détruit. La 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 Merci à vous et je laisse la place à André et Naïda. Merci à vous. Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous voir aussi nombreux et nombreuses. On vous remercie par ailleurs d'être venus. On ouvre cette saison des meetings pour la campagne présidentielle de la France insoumise ici à Saint-Etienne avec trois parlementaires. Oui, alors attendez, on va commencer par une petite devinette. Alors, qui a dit la France a besoin d'un roi ? Macron, oui. Et c'était en 2015, il n'était même pas candidat, mais il préparait son trône. Alors, deuxième question, pourquoi d'après vous, notre premier meeting à Saint-Etienne, on a choisi de le faire le 21 janvier ? Voilà, c'est ça. C'est parce que c'est le 21 janvier 1793 qu'on s'est débarrassé de Louis XVI. Et nous, à Saint-Etienne, on se revendique de cet héritage de révolution 1793 comme de la commune. Et d'ailleurs, six mois plus tard était rédigée la constitution du 24 juin 1793, constitution qui n'a certes jamais été mise en place, mais qui est la preuve que lorsqu'on évince le monarque, on peut enfin convoquer la constituante. Mais en 2022, on ne se débarrasse pas du monarque par la guillotine, mais par le bulletin de vote. Et nous, on pense que voilà, en 2022, ça peut le faire. On ne vote pas pour l'homme providentiel, mais on vote pour un programme. Nous, notre programme, on y croit. Et on pense qu'il y a urgence. Il y a urgence que le peuple reprenne le contrôle de ces biens communs. Ces biens communs que Macron a continué à saccager comme avant lui, Hollande et Sarkozy. J'exagère un peu là. Non, j'exagère pas. On va prendre par exemple l'éducation nationale. C'est un secteur que je connais bien. Dans l'éducation nationale, on a continué à supprimer des postes. Ici, dans la Loire, il y a un collège qui attend encore depuis 3 mois d'avoir un CPE. Macron a continué ces réformes. Il y a eu déjà sous Hollande la réforme du collège, ensuite la réforme du lycée, la réforme du bac. Tout ça, c'est en fait l'objectif, c'est de casser le cadre républicain de l'école. Il n'y a plus de cadre républicain. Avec l'autonomie des établissements, qu'on nous vante tant, l'objectif, c'est de favoriser le privé au détriment du public. Après, on nous demande aussi d'être bienveillants à l'égard de nos élèves. Et qu'est-ce qu'on voit dans les faits ? Les AESH, elles sont toujours aussi mal payées. Il y en a de moins en moins. On a refondu leur organisation. On n'est pas là de donner l'établissement à un autre, alors qu'en fait, il faudrait tisser du lien humain avec l'élève. Donc ça, c'est parfait. C'est vrai que maintenant que j'y pense, la situation dans l'enseignement supérieur, elle n'est pas au beau fixe non plus. Il faut savoir qu'un étudiant sur 10 était en situation de pauvreté, qu'un étudiant sur 2 a perdu son emploi en raison de la crise sanitaire. Évidemment, tout cela, c'est le produit de politiques austères qui ont commencé il y a déjà plusieurs années, mais Macron l'a continué. Et il ne décide pas de résoudre le problème, mais procède par Rustine avec ce fameux repas 1 euro pour tous et tous qui finalement n'a duré que 7 mois, avec une revalorisation des bourses d'un pour cent, avec des indemnités à inflation qui ne sont ni pérennes ni suffisantes. Et on devrait dire merci Monseigneur. Et cette précarisation de l'université, elle se ressent aussi à travers une sélection. Une sélection notamment au lycée avec Parcoursup, qui est un algorithme qui est quand même plutôt opaque, qui laisse pas mal d'étudiants sans perspective d'avenir. La sélection également au master, qui est tout aussi discrétionnaire, qui laisse beaucoup d'étudiants sur le carreau. On l'a vu l'été dernier, on l'a vu l'été d'avant. Et on voit également aujourd'hui, je pense que vous connaissez tous cette mobilisation, les 100 facs de Nanterre qui se mobilisent, qui campent littéralement dans des locaux d'université pour avoir un avenir, pour avoir des études. Et ce, dans la 6e puissance économique du monde, on laisse des étudiants sur le carreau parce qu'il n'y a pas assez de place. Et bon, alors on ne peut pas ne pas parler de l'hôpital. Vous savez que les suppressions de personnel, suppressions de lits ont continué même sous le Covid. 5 700 lits ont été supprimés. Ici, dans la région stéphanoise, donc c'est à Saint-Chamond, les urgences de nuit ont été fermées depuis le mois de novembre. Il y a des problèmes aussi à l'hôpital de Firmini. Donc partout, c'est la politique du chiffre, alors que nous, on pense qu'il faut remettre l'humain au cœur des services publics, leur redonner des moyens, bien sûr. En finir aussi avec toutes ces théories, ces processus de new management qu'on retrouve partout dans les services publics, cette caporalisation. Voilà, on fait des personnels soignants, en quelque sorte des technocrates. Donc tout ça, on pense que vraiment, ça doit changer. Et cet affaiblissement de l'État de Providence que nous constatons toutes et tous, finalement, il n'a pas l'air d'inquiéter l'exécutif, puisque les thèmes de prévilection des médias et des politiques, c'est le séparatisme ou encore le grand remplacement. Et oui, et nous, à Saint-Etienne, on pense que l'immigration, c'est une richesse. Les étrangers ne nous font pas peur. C'est de Pologne, c'est d'Espagne, c'est d'Italie, c'est du Portugal, c'est d'Algérie, c'est du Maroc, c'est de Tunisie, c'est de Turquie, que sont venues plein de femmes et d'hommes pour travailler dans les mines, dans les usines. Et aujourd'hui, à Saint-Etienne, on n'oublie pas ces liens de solidarité, ces liens de fraternité qui font qu'on a un collectif qui regroupe 25 associations, qui hébergent 200 familles, ce qui représente un budget de 680 000 euros. Et en fait, ces citoyennes et ces citoyens, ils font le travail de l'État, puisque normalement, tout le monde a droit à avoir un toit sur la tête. Et cette sous-dotation de nos services publics, elle est d'autant plus scandaleuse lorsqu'un rapport qui est sorti il y a 3 jours, je crois, nous indique qu'en 19 mois de pandémie, les plus riches se sont enrichis de 173 milliards de dollars, alors que 160 millions de personnes ont sombré dans la pauvreté. Et ici, cette pauvreté à Saint-Etienne, elle ne nous épargne pas. Il y a un taux de 19% de pauvreté, ce qui est particulièrement élevé. Et Saint-Etienne est l'air urbaine la plus pauvre de toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi, c'était pas prévu, mais on va penser aussi aux brigades de solidarité, dans lesquelles pas mal de camarades ont donné l'année dernière pour recueillir, collecter des biens de consommation, des produits de nécessité, de première nécessité. Alors voilà, donc on pense que le tableau, il est vraiment pas beau et il faut que ça change. Donc on a besoin de vous toutes et de vous tous pour soutenir ce programme. On a besoin de convaincre surtout, de convaincre tous les gens qui sont fâchés avec la politique et on peut les comprendre. Donc convaincre les abstentionnistes. Donc on a besoin d'énergie pour aller tracter, pour aller faire des portes à portes dans les quartiers populaires. C'est un peu notre spécialité ici à Saint-Etienne. Et aussi pour venir à nos cafés citoyens, puisqu'on en fait un par mois. Et d'un côté pratique, comment on fait ? Alors nous avons une plateforme de campagne qui s'appelle Action Populaire, donc vous allez sur actionpopulaire.fr. Il y a une barre de recherche dans laquelle vous cherchez votre ville, en l'occurrence Saint-Etienne, et tous les groupes d'action autour de vous vont s'afficher. Alors le but du groupe d'action, c'est de militer localement, de militer dans un endroit qu'on connaît, avec des habitudes que l'on connaît. S'il n'y a pas de groupe d'action autour de chez vous, pas de panique, il vous suffit d'en créer un. C'est très simple, il faut être une femme et un homme et le groupe d'action est créé. Et en fait, le but de cette plateforme, c'est justement multiplier les groupes d'action pour pouvoir dynamiser l'action locale et militer efficacement et massivement à l'échelle locale. C'est comme ça que nous gagnerons en 2022. Voilà. Et alors... Applaudissements Alors, quand on fait des tractages, quand on fait des porte-à-porte, on se heurte parfois à des gens qui sont très très sceptiques et qui nous disent Oui, mais bon, les élections, c'est toujours des promesses, des promesses, des promesses. Nous, on est très fiers parce que nous, on a déjà un groupe parlementaire, un groupe à l'Assemblée, un groupe au Parlement européen qui font déjà un travail énorme et qui montre justement que les promesses peuvent être tenues parce que, voilà, ils ne lâchent pas l'affaire. Ils sont toujours présents. Et bravo, bravo encore pour votre travail. Applaudissements Et donc, pour terminer l'introduction que j'avais commencée, aujourd'hui, nous accueillons Hugo Bernalicis, député du Nord. Applaudissements Leïla Chabie, députée européenne. Applaudissements Et Bastien Lachaud, député de la Seine-Saint-Denis. Applaudissements Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais commencer déjà en remerciant l'ensemble des militants, des bénévoles de l'Union populaire qui ont fait que cette réunion puisse se tenir et que nous soyons aussi nombreux aujourd'hui. Le fait que nous soyons aussi nombreux aujourd'hui, alors j'ai un peu regardé, moi je pense que nous sommes près de 200 dans cette salle à Saint-Etienne, c'est un signal fort. Il n'y a aujourd'hui aucune autre force politique dans notre famille qui est capable de réussir à rassembler autant de monde dans une réunion publique. Et on le voit à Saint-Etienne, mais on l'a vu récemment, on l'a vu à Nantes, 5000 personnes, on l'a vu à Strasbourg, plus de 2500 personnes pour venir écouter le discours de Jean-Luc Mélenchon. Et des réunions publiques comme celles que nous tenons aujourd'hui, il y en a des dizaines dans tout le pays et elles font toutes salles combles. C'est la démonstration qu'aujourd'hui, l'Union populaire est la grande force politique du peuple qui est une force organisée, une force structurée et une force qui est en capacité, les 10 et 24 avril, d'être au deuxième tour et de remporter cette élection présidentielle. Et aujourd'hui, ce que nous faisons comme démonstration également, c'est que nous sommes capables de la réaliser cette union. C'est l'union populaire, cette union à la base, celle que les grands partis refusent de faire et celle que quelques apprentis sorciers macronistes essayent d'organiser sous le vocable de la primaire populaire. Celle qui essaye de désespérer le peuple en expliquant que sans union, nous ne pourrons jamais gagner, sans union, nous sommes voués à perdre. Nous faisons la démonstration jour après jour que l'union, on l'a fait, on l'a fait à la base, c'est dans le cadre du Parlement de l'Union populaire, c'est dans ses réunions publiques, c'est en réunissant le peuple que nous pouvons l'emporter et que nous allons l'emporter sans avoir à négocier des accords pourris avec des partis. Et voilà, aujourd'hui on a un enjeu, nous sommes obligés de nous unir, c'est ce que nous faisons, pourquoi ? Parce qu'il faut faire face aux catastrophes de notre temps et il ne faut pas laisser 5 ans de plus à Emmanuel Macron pour ne rien faire face à la catastrophe climatique notamment. Parce que si on regarde au niveau mondial cette catastrophe climatique qui s'avance, si on regarde sur les 3 derniers jours, nous avons eu 3 nouvelles qui sont toutes plus catastrophiques les unes que les autres. Si on prend la première, c'est la fonte du glacier Twight, dit glacier de l'Apocalypse. Alors c'est ce glacier qui, au sein de l'Antarctique, est en train de se séparer de l'Antarctique et donc de dériver. Et puis il va dériver, puis il va fondre rapidement. Alors quand on regarde les dimensions du glacier, elles sont gigantesques, 120 km de large par 600 km de long. Alors on se dit, bon, 600 km, qu'est-ce qu'on fait ? J'ai regardé. C'est équivalent à la superficie de l'Irlande. Donc il faut imaginer qu'on a un glacier de la taille de l'Irlande sur 3 km d'épaisseur qui est en train de dériver. C'est 50 milliards de tonnes d'eau qui vont fondre et qui vont faire monter le niveau des océans. On voit là une augmentation de 60 cm, plus ou moins, en fonction des espaces au niveau mondial. Donc quand on disait, la fonte des pôles, l'augmentation du niveau, c'est pour 2100, etc. Non, en fait c'est maintenant. C'est maintenant que c'est commencé. La catastrophe climatique, elle est aujourd'hui et on en voit les effets. On en voit les effets également parce que la deuxième nouvelle catastrophique qui a été annoncée, c'est que nous venons de vivre les 7 années les plus chaudes de l'histoire depuis que nous en mesurons la température. Il s'agit donc évidemment de la température globale et évidemment, notamment, de la température des océans. Avec la conséquence que l'on connaît quand les océans augmentent, il y a une déperdition de la biodiversité de l'océan. Les coraux notamment meurent. Et cette disparition des coraux, il faut évidemment le mettre en perspective de cette sixième extinction de masse. Aujourd'hui, on a 36 000 espèces qui sont menacées d'extinction. 36 000, c'est à peu près le nombre de villes en France. Ça donne aussi une idée de la catastrophe qui s'avance. Un oiseau sur six a disparu en Europe depuis 1980. On est donc là dans une catastrophe que l'on peut voir. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans les discours qu'il y avait il y a encore 10 ans où le réchauffement, on va le voir. Non, aujourd'hui, il est là et on ne peut plus l'en empêcher. On peut réduire ses effets et on peut s'y adapter. Mais encore, faut-il agir maintenant, tout de suite. Parce qu'il y a cinq ans, on avait Emmanuel Macron qui se prétendait le champion de la Terre. Mais alors, regardons ce qu'il a fait en cinq ans. Qu'a-t-il fait pendant ces cinq années ? La France est le seul pays en 2020 à ne pas avoir atteint l'objectif que nous nous étions fixés dans l'accord de Paris pour les émissions de gaz à effet de serre. Le seul pays européen. Nous sommes le pays qui n'a pas interdit le glyphosate. Nous l'avons encore proposé lors de notre dernière niche parlementaire. Tous les autres groupes ont voté contre ou se sont abstenus. Tous, nous sommes les seuls à avoir voté pour l'interdiction du glyphosate. Emmanuel Macron est le président qui a réintroduit les néonicotinoïdes, ces pesticides qui tuent les abeilles. Et quand on connaît le rôle essentiel des abeilles dans la pollinisation, dans la biodiversité, cela est criminel pour les abeilles, pour l'humanité tout entière. C'est le président qui a réduit les subventions à l'agriculture biologique. C'est le président qui a refusé d'avancer sur les questions de bien-être animal, qui a refusé d'interdire les fermes d'usines. Ces fermes d'usines que nous interdirons immédiatement dès notre arrivée au pouvoir en 2022. Emmanuel Macron, c'est le président qui a signé tous les accords de libre-échange qu'il pouvait, notamment avec le Japon, pour créer la plus grande zone de libre-échange au monde. Et ce libre-échange, c'est une catastrophe écologique, parce que les produits vont faire trois fois le tour de la terre avant de nous arriver, parce que les normes sociales, environnementales ne vont plus exister. Et ces normes sociales, elles produisent une catastrophe économique et sociale dans notre pays. Parce que ce sont ces délocalisations, ce sont ce libre-échange qui, aujourd'hui, permettent une flambée des chiffres des dividendes. En France, nous détenons le record des dividendes versés, 60 milliards de dividendes versés en 2021, 10 milliards de plus qu'en Allemagne. En France, on estime que le CAC 40 a dépensé 17 milliards rien que pour racheter ses propres actions pour augmenter les dividendes et versés aux actionnaires. Donc on voit bien là que le quinquennat Macron a été réellement au service des plus riches, au service du CAC 40. Et tout cela a des conséquences sur les emplois, parce que l'objectif de ces industriels, on peut mettre des guillemets autour de l'industriel, n'est plus de produire, n'est plus de créer de l'emploi, de faire vivre l'usine, etc. Non, c'est de dégager des dividendes pour les actionnaires, quel que soit le coût pour les salariés, pour les villes qui accueillent ces entreprises. L'autre jour, je ne sais même plus, avec la campagne les choses vont tellement vite, je crois que c'était mardi matin, j'étais à un rassemblement de Thalès, du groupe Thalès, devant Bercy, où on voyait les différents sites du groupe, Ponteau-de-Mer, Moirant, Tonon, dans quasiment toutes ces villes, Thalès est le premier employeur privé. Donc à chaque fois, ce sont des centaines d'emplois, des milliers d'emplois induits. Donc dès qu'un site ferme, c'est la mort sociale quasiment pour la ville, parce que ce sont les petits commerces qui vont fermer, ce sont les écoles, etc. Mais là, le CAC 40, les actionnaires, ils n'en ont rien à faire. Et pourtant, tous ces sites qui sont menacés, si on les confiait à leurs salariés, eux, ils sauraient comment faire pour les rendre plus rentables, si besoin en est. Typiquement, le site de Tonon de Thalès, aujourd'hui, ils fabriquent des tubes électroniques. Alors les tubes électroniques, c'est ce qu'on trouvait dans les télévisions, c'est les anciennes, un tube cathodique. C'est aujourd'hui ce qu'on installe, notamment dans les montagnes, pour servir de relais sur les radios, etc. Mais ces tubes, alors peut-être qu'ils commencent à être désuets, etc. Sauf que, d'une certaine manière, on les utilise pour le grand projet ITER sur la fusion nucléaire. Donc, quand même, ils servent à quelque chose. Mais c'est une production de niche, ça n'intéresse pas les grands dirigeants. Mais pourtant, c'est des compétences de très haut niveau pour produire ces tubes. On maîtrise la technologie de l'ultra-vide, on maîtrise la technologie du brassage. Et tout ça, ça pourrait permettre de fabriquer des accélérateurs de particules pour développer de la technologie médicale, comme de la flash-thérapie, qui est une thérapie contre les cancers, avec beaucoup moins d'effets secondaires et beaucoup plus d'efficacité. Et ça, les salariés portent ce projet. Et la direction leur dit, non, mais vous savez, le rendement ne serait pas suffisant. Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est minimum un rendement de 12 à 15%. Là, vous êtes à 8, vous n'êtes vraiment pas rentable. Donc, alors qu'il pourrait y avoir une utilité sociale, que cela maintient l'emploi, la direction s'en fiche. Et ce qui est intéressant, Thalès, le principal actionnaire, c'est quand même l'État, à 25%. Et le deuxième actionnaire, c'est Dassault, à 25%, entreprise Dassault, qui ne vit que par les commandes publiques, sur les rafales notamment. Donc, on voit bien là que si l'État avait une vraie stratégie, si l'État avait une volonté de relocaliser, avait une volonté de développer l'industrie, il en aurait les moyens et il pourrait le faire. Ils ne le font pas. Et c'est justement avec des entreprises comme Thalès, avec la possibilité de reconstruire des pôles publics, que l'on voit que l'État pourrait être un grand acteur de l'industrie. Et c'est ce que nous proposons avec la planification écologique. C'est ce que nous proposons d'en finir avec cette gabegie où l'État ne fait rien. Il pousse par exemple l'EDF à s'endetter en vendant à perte de l'électricité à des opérateurs privés qui, eux, vont la revendre au prix du marché pour se gaver et gaver leurs actionnaires. Quelle est la logique ? Il faut en revenir à un pôle public de l'énergie unique, avec des prix régulés par l'État, pour que les actionnaires ne se gavent pas quand les gens n'ont même plus les moyens de se chauffer dans ce pays, ce qui est malheureusement le cas de millions de personnes. Aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut repartir des besoins. Il faut repartir des besoins du climat, de la planète et bien évidemment des habitants. Il faut orienter la production vers des activités d'intérêt général. Il faut en revenir au monopole public sur les grands réseaux. Il faut garantir des pôles publics qui garantissent notre souveraineté et qui garantissent la capacité et notre possibilité d'avancer vers la transition écologique. Alors, pour que ces grands groupes puissent exister, pour que nous puissions avoir une action étatique puissante, il faut en finir avec le libre-échange et il faut instaurer un véritable protectionnisme écologique et solidaire aux frontières de l'Europe ou à nos frontières, si l'Europe ne le veut pas, parce que c'est la condition sine qua non pour y arriver. Et donc, nous devrons désobéir aux traités européens. Nous ferons opt-out sur cela pour faire respecter les normes sociales, les normes environnementales. Nous en finirons avec le travail détaché. Nous sortirons de ces traités de libre-échange, nous contrôlerons les investissements étrangers et typiquement, ce qui s'est passé avec Alstom, qui a été bradé par Macron, alors ministre de l'économie, on ne sait pas contre quoi. Cela, aujourd'hui, nous l'empêcherons par des mécanismes légaux qui sont d'une simplicité folle à mettre en oeuvre et qui pourraient nous permettre d'empêcher la prise de contrôle par l'étranger d'entreprises stratégiques. Alors, cette sauvegarde de nos compétences, cette sauvegarde de nos industries, ça passe évidemment par la relocalisation. La relocalisation est fondamentale pour en finir avec ces produits qui viennent de l'autre bout du monde alors qu'ils pourraient être produits localement et qui ont donc un coût écologique largement surévalué par rapport à la nécessité. Alors, il faut recréer des grands pôles publics et la crise Covid a démontré que nous étions aujourd'hui complètement dépendants de ces grands réseaux et qu'il fallait en finir avec cette dépendance. Le gouvernement a systématiquement refusé alors que nous l'avons proposé à l'Assemblée nationale plusieurs fois de recréer un pôle public du médicament. Et pourtant, nous en avons besoin parce qu'aujourd'hui, la grande entreprise, le grand laboratoire pharmaceutique français, Sanofi, a été incapable de produire un vaccin pour lutter contre la Covid. Incapable de produire un vaccin. Par contre, ils ont été capables de supprimer 400 emplois en recherche et développement en 2020, l'année où on avait besoin de chercheurs pour trouver des vaccins. Et la même année, vous savez combien ils ont versé de dividendes à leurs actionnaires ? 4 milliards ! 4 milliards ! Alors même que Sanofi se gave d'argent par le CICE, se gave d'argent par le crédit impôt recherche, ces 4 milliards, c'est de l'argent public qui est allé directement des poches des Français par le biais de l'impôt et qui est arrivé dans les poches des actionnaires de Sanofi. Nous avons besoin d'un pôle public du médicament. Alors moi, je suis membre de la commission de la Défense Nationale à l'Assemblée Nationale. Comment venir à Saint-Etienne sans évoquer la manufacture de poudre rachetée par Giat, enfin reprise par Giat en 1989 qui a fermé en 2001 ? Comment ne pas évoquer cette industrie de l'armement qui aujourd'hui disparaît, qui aujourd'hui est dépendante des votes à l'export, des ventes aux pétromonarchies du Golfe et aux dictatures sanglantes de l'Arabie Saoudite ou des Émirats dans leur guerre à Saint-Etienne ne sont plus aujourd'hui utilisées par l'armée française et sont remplacées par des fusils allemands ? Comme si nous n'étions pas capables de produire en France des fusils et des munitions alors que si on en a besoin, est-ce qu'un jour nous pourrons faire confiance aux Allemands pour nous approvisionner ? Tout cela est fait en dépit du bon sens. Nous avons besoin aujourd'hui de récupérer notre souveraineté sur ces industries essentielles, les questions d'armement pour ne plus dépendre, ne plus être forcé de vendre des armes françaises qui commettent aujourd'hui des crimes contre l'humanité au Yémen. Nous avons besoin de récupérer notre souveraineté sur les questions de télécommunication quand on voit aujourd'hui les enjeux du numérique, les menaces qui pèsent sur notre pays. Aujourd'hui, nous avons laissé dépecer Alcatel par les Américains qui nous ont volé tous les coins français. Nous n'avons plus de fonderie numérique et aujourd'hui la France est incapable de produire des téléphones intelligents et pourtant on sait à quel point cela est utile. Donc, la planification écologique, c'est la vision globale de la société qui permet d'aligner les besoins de la société, la qualité du travail et des salaires décents. Donc, nous devons revenir sur ces processus de délocalisation, sur ces processus de désindustrialisation. Déjà, pour quatre raisons simples. Cela nous permettrait de lutter contre le chômage. Cela nous permettrait de protéger les droits des salariés qui aujourd'hui font l'objet d'un dumping social sans limite. Cela nous permettrait de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Cela nous permettrait de réduire les dépendances aux approvisionnements et retrouver une forme d'autonomie. Voilà, rien que pour ça, nous devons aujourd'hui relocaliser. Alors, nous devons évidemment, dans la même logique, comme je le disais sur l'exemple de Thalès, il faut redonner du pouvoir aux salariés dans l'entreprise parce que c'est quand même les salariés qui savent le mieux faire tourner leur machine. Ce ne sont pas les actionnaires qui savent comment on fait tourner une usine. Il faut donner un droit effectif de reprise aux salariés quand l'entreprise fait faillite. Il faut leur donner un droit de veto et il faut évidemment interdire les licenciements boursiers. Alors, bon, là, j'ai parlé beaucoup des grands groupes mais il ne faut pas oublier les petites entreprises qui sont aussi durement touchées. Donc, il faut racheter une partie de la dette privée, notamment toute la dette Covid, tous ces prêts garantis par l'État qui ne seront pas remboursés, il faut les effacer. Il faut investir, il faut en finir avec ces montages financiers qui permettent de faire de l'évasion fiscale parce que c'est réellement l'évasion fiscale la plus grande gabegie gabegie dans ce pays. Nous devons évidemment pratiquer cette politique de relance par le biais des salaires avec le SMIC à 1 400 euros. Nous devons renforcer la formation professionnelle et la qualification de haut niveau des Françaises et des Français parce que dans les emplois de la transition écologique, ils nous auront besoin d'ingénieurs, de techniciens, d'ouvriers qualifiés de haut niveau et cette formation professionnelle qui est aujourd'hui une voie méprisée doit être remise à l'honneur. Pour cela, l'allocation de 1 063 euros par mois pour tous les étudiants et pour toutes les personnes qui suivent et qui sont parties de cette formation professionnelle est quelque chose de fondamental. Il faut assurer que la qualification est attachée à la personne et non au poste. Il faut développer des structures de formation ambitieuses, des lycées professionnels, des lycées des métiers, peut-être typiquement des lycées des métiers de la mer, une université francophone de l'espace. Tout cela, toute cette logique où on dit on fait confiance au peuple, on fait confiance aux ouvriers, aux techniciens, aux ingénieurs pour porter la France aux nouvelles frontières de l'humanité, cette logique c'est aux antipodes de ce que fait la Macronie qui au contraire broie les gens parce qu'il faut les ubériser, parce qu'il faut faire confiance à la finance, etc. C'est en faisant confiance au peuple que l'on réglera les problèmes de la nation, c'est en remettant le peuple au pouvoir que l'on réglera les problèmes de la nation, c'est ce que nous ferons les 10 et 24 avril en votant Jean-Luc Mélenchon, nous réglerons les problèmes de la nation, nous redonnerons le pouvoir au peuple. Je vous remercie. bonsoir à tous, bonsoir à toutes, je demandais à Hugo ce qui est embêtant avec les masques FFP2, c'est que ça fait des plis sur les joues, et donc voilà, j'ai pas de plis, non c'est bon, bon d'accord, merci. Bon, merci beaucoup pour votre accueil, les Stéphanois, les Stéphanoises, je veux remercier vous tous, vous toutes qui êtes là dans cette salle, toutes celles et ceux qui nous regardent en ligne sur les réseaux sociaux, et puis surtout celles et ceux qui nous ont accueillis toute cette journée qu'on a passé à la rencontre des Stéphanois, des Stéphanoises, des associations, je voulais remercier en particulier Naïla, Nicolas, André, Atman, et puis voilà, bon, je sais que, je ne peux pas citer tout le monde, mais ils se reconnaîtront. Je suis très heureuse d'être ici ce soir parmi vous, c'est ma première réunion publique de campagne. Pour cette campagne, pour cette campagne, pour cette campagne, mais en tout cas, voilà, pour la présidentielle de 2022, c'est ma première, ben oui, désolée, voilà, je vais me faire engueuler, mais c'est vrai. Et c'est un plaisir de vous retrouver en cette fin de semaine, c'est un plaisir de vous retrouver parce que moi, il faut tout vous dire, cette semaine, je l'ai démarrée avec Omicron et je l'ai continuée avec Macron. Je l'ai démarrée avec Omicron, voilà, pendant deux ans, j'ai réussi à passer entre les gouttes et pas choper le Covid, mais en fin de semaine dernière, donc, j'ai attrapé Omicron. Je vous dis que, donc, entre Omicron et Macron, je ne saurais pas vous dire lequel des deux est le plus néfaste. Donc, bon, comme tout le monde, toutes celles et ceux parmi vous qui ont attrapé le Covid, forcément, j'étais obligée d'être isolée. Et quand on est isolée, qu'est-ce qu'on fait ? On regarde la télé. Dimanche, le meeting de Nantes, je l'ai regardé à la télé qui était diffusée sur toutes les chaînes d'info. J'imagine que je ne suis pas la seule. Qui ici a regardé le meeting de Nantes ? Ah oui, ça fait du monde, c'était sympa, c'était bien. On s'est régalé, même si on n'avait pas les odeurs, on s'est régalé devant nos écrans. C'était super bien. Et puis j'ai regardé la télé et j'ai regardé aussi, il y avait un documentaire qui s'appelait 5 ans et qui faisait le... Je ne sais plus quel soir c'était, il y en a peut-être parmi vous qui l'ont vu aussi. Il me semble que c'était dimanche ou lundi soir. Et ça faisait le retour sur le quinquennat Macron, sur tout ce qui s'était passé en 5 ans. Et là, c'est vrai qu'on s'aperçoit qu'on a souvent la tête dans le guidon, mais on s'aperçoit qu'il a été long, ce quinquennat, qu'il s'en est passé des choses et que Macron, il en a fait des dégâts. Il y a plein de choses que j'avais oubliées. Sibeth Ndiaye. Vous vous souvenez, Sibeth Ndiaye ? J'avais oublié. Vous vous souvenez, quand elle nous expliquait qu'on était incapables de mettre des masques et puis que de toute façon, les masques, ça ne servait à rien ? C'est des choses qu'on n'a pas eu tort d'oublier, mais qui nous paraissent tellement loin. Et surtout, en revoyant le quinquennat Macron, Bastien parlait de la dimension écologique, mais on s'aperçoit que tout ce qui s'est passé depuis 5 ans, ça conforte notre projet politique, nos idées, nos propositions et surtout notre légitimité et notre capacité à aujourd'hui renverser la table. Je vous disais que c'était ma première réunion publique pour cette campagne présidentielle, mais j'avais fait la campagne présidentielle de Jean-Luc Mélenchon en 2017 et j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus de cartes en main pour gagner qu'on en avait il y a 5 ans. Sur l'urgence climatique, Bastien l'a bien décrit, quand on a un glacier, comme il le décrivait de la taille de l'Irlande, qui est en train de dériver, ça rend plus légitime que jamais nos propositions en matière de bifurcation écologique. Quand on sort, on sort, on l'espère, d'une crise qui a montré à quel point on avait besoin des hôpitaux et que le service public, les services publics, c'était le patrimoine de ceux qui n'ont pas de patrimoine, eh bien ça rend d'autant plus légitime un projet qui veut remettre le service public au cœur de nos vies. quand on a connu avec le mouvement des gilets jaunes, et je crois savoir qu'ici à Saint-Etienne, le mouvement des gilets jaunes était particulièrement dynamique et actif, quand on a vu tous ces gens sur le rond-point réclamer un référendum d'initiative citoyenne, ça rend d'autant plus fort, d'autant plus pertinent, d'autant plus légitime notre proposition de passer à la VIème République par une assemblée constituante. C'est Antonio Gramsci qui disait que l'hégémonie culturelle est la mère de toutes les batailles politiques et que pour conquérir le pouvoir, il faut d'abord gagner la bataille culturelle. Et je crois que cette bataille culturelle, on est en train de la gagner. Et qu'est-ce qui manque ? Qu'est-ce qui manque ? Le programme, on l'a, Hugo, tu l'as ramené, on a les propositions. Ce qui va être déterminant dans les jours qui nous séparent de la présidentielle, du premier tour de la présidentielle. Certes, ça va être de convaincre sur notre programme, André et Neila l'ont dit tout à l'heure en introduction, mais ça va être aussi de s'attaquer au plus gros de notre adversaire, au plus gros adversaire. Notre adversaire le plus gros, c'est ni Emmanuel Macron, c'est ni Marine Le Pen, c'est ni Éric Zemmour. Notre plus gros adversaire, c'est le sentiment de résignation. Et il y a, donc cette semaine, j'étais en plénière à Strasbourg, une fois que j'étais négative au Covid, et donc à chauffeur de taxi, je sais que, alors quand je me suis dit que j'allais vous raconter cette anecdote, je me suis dit, moi ça m'agace en fait à chaque fois quand j'entends les hommes ou les femmes politiques parler de leur chauffeur de taxi, de ce que leur a dit leur chauffeur de taxi ou le chauffeur Uber, parce qu'on a l'impression que c'est les seuls vrais gens qu'ils rencontrent dans la journée, donc ils font référence, mon chauffeur de taxi m'a dit ça, mon chauffeur de taxi m'a dit ça, comme si en fait en dehors du chauffeur de taxi, ils étaient juste dans l'entre-soi. Donc je suis désolée, mais du coup je dis, parce qu'il se trouve que c'est un chauffeur de taxi qui m'a dit ça cette semaine, mais je suis consciente que je rentre à fond dans les clichés de la politicienne en disant ça, ce que j'espère quand même ne pas être, mais bref. Il me dit en fait, ah tiens, il y a Macron, c'était le jour où Macron venait faire son discours, donc alors tout Strasbourg était complètement quadrillé de police, dispositifs de sécurité, et il me dit, oui, il y a Macron qui vient aujourd'hui, et puis il me raconte, il me dit que de toute façon, en gros, il faut remettre la justice sociale au cœur, en gros, il me récite notre programme, il me récite notre programme, je me dis, ah mais il est convaincu, je dis, vous allez voter pour qui, vous à la présidentielle ? Il me dit, oh de toute façon, c'est tous les mêmes, les politiciens, de toute façon, moi je ne vais pas voter. C'est ce sentiment de résignation qu'il y a dans la tête des gens qui est le plus important de nos adversaires. Les gens ont beau être convaincus qu'on a raison, eh bien, si on ne lève pas ce sentiment de résignation, si on ne fait pas ce déclic qui tout d'un coup fait comprendre aux citoyens, aux citoyennes que c'est pas seulement qu'on a raison, mais c'est qu'on peut mettre en oeuvre ce qu'on dit, c'est là qu'on gagnera. Et ça m'a rappelé la méthode Alinsky. Alors Alinsky, moi c'est Sol Alinsky, c'est quelqu'un que j'ai découvert il y a quelques années, c'était une des découvertes intellectuelles qui vous bouleversent et qui bouleversent vos manières de faire et de militer. Et il y a quelques années, on avait monté au sein de la France Insoumise le pôle auto-organisation et l'idée était d'importer les méthodes d'Alinsky au sein d'un mouvement politique, ce qui jusque là ne se faisait pas et en quoi ça consistait ? En fait, que disait Alinsky ? Alinsky dit qu'on a beau avoir les meilleurs arguments du monde, donc si les gens ne sont pas convaincus qu'on peut changer les choses, ils ne vont pas nous rejoindre. Et pour qu'ils soient convaincus, il faut lever un truc dans le cerveau qui s'appelle la résignation et en fait, accompagner les gens dans des petits combats qui sont luttés contre le fait que les ordures, par exemple, ne sont pas ramassées assez régulièrement. Des petites batailles comme ça font que une fois qu'il y a cette victoire, on se dit si j'ai réussi à obtenir cette victoire à 10, si j'étais 100, qu'est-ce qui se passerait ? Si j'étais 1000, si j'étais 100 000 ? Et c'est ce qui fait qu'on lève les barrières à l'engagement et on ouvre une porte en notre direction. Tout ça, ça passe par des petites victoires ou par des victoires plus grandes. Et là, je voudrais vous parler de Jérémy. Jérémy, il est livreur de repas à domicile à Bordeaux. Il travaille pour Deliveroo et Uber Eats. Généralement, les livreurs, ils se connectent à plusieurs plateformes. Et Jérémy, je l'ai rencontré il y a 2 ans, il était livreur et il était résigné. Il pensait qu'on ne pouvait pas changer les choses. Et Jérémy, la semaine dernière, il m'appelle, il me dit, t'as vu ces histoires avec le pass vaccinal là ? Qu'est-ce qu'on fait ? Il était chaud comme la braise, il avait l'impression que lui, avec ses petits bras, avec sa volonté, eh bien, on allait pouvoir mettre un terme au pass vaccinal. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? Ce qui s'est passé, c'est qu'on a obtenu une victoire à Bruxelles sur les travailleurs des plateformes numériques. On a obtenu une victoire alors qu'on avait tout contre nous. On avait tout contre nous et on a eu un bras de fer qui s'est avéré être victorieux, une victoire qu'on a arrachée alors que tout portait à croire qu'on n'y arriverait jamais. Je vous donne le contexte d'abord, le contexte, c'est l'Union européenne en faveur de faire avancer les droits sociaux. Vous imaginez bien qu'on était mal barrés. L'Union européenne, faire avancer les droits sociaux, le contexte n'était pas hyper favorable. Faire avancer les droits sociaux tout court, de toute façon, là on est, comme vous pouvez le constater, plutôt ces dernières années dans une séquence où on défend nos acquis plutôt qu'une séquence où on crée de nouveaux droits. Et puis, les personnes concernées par ces nouveaux droits n'étaient pas particulièrement bien placées pour avoir des victoires collectives. On parle donc de livreurs à deux roues, on parle de chauffeurs, de conducteurs de VTC qui sont des chauffeurs Uber, chacun étant tout seul sur son véhicule, sur son vélo, sur son scooter, dans sa voiture. Avec des contrats individuels, on était loin de l'image d'Epinal, du salarié qui, avec ses 50 collègues autour de la chaîne de production, avec le même contrat de travail au sein de la même usine, est en capacité de se mobiliser collectivement et de faire avancer ses droits. Ou déjà, on sait que même quand les conditions sont réunies, c'est difficile. Donc là, en fait, tout portait à croire que ça allait être compliqué. On avait des plateformes numériques il y a deux ans, donc quand elles apprennent qu'il va y avoir une loi sur les travailleurs des plateformes, ces plateformes, elles se sont dit tiens, 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 c'est l'opportunité de légaliser notre délit. Pour vous rappeler un petit point sur le sujet, sur la situation, sans être trop longue, vous avez eu l'apparition ces dernières années de plateformes numériques qui se présentent comme des intermédiaires entre un travailleur indépendant et un client. En fait, le fait de se présenter comme des intermédiaires leur permet d'utiliser de façon frauduleuse le statut de travailleur indépendant, d'exercer un lien de subordination sur des gens, de les contrôler, de les sanctionner, de les diriger, sans avoir à assumer la contrepartie d'un lien de subordination qui est le droit du travail, la protection sociale. Parce que sur toute l'histoire du salariat, comment le contrat de travail s'est construit, c'est comment on construit petit à petit des contreparties aux liens de subordination. Ce qui fait que vous n'êtes pas un esclave, c'est que vous avez un contrat de travail, les horaires sont encadrés, il y a un temps de pause, un salaire minimum, des congés payés. Et bien là, ces plateformes numériques ont trouvé le moyen d'utiliser, d'avoir à la fois les avantages du statut d'indépendant, les avantages du statut de salarié. Pour le travailleur, c'est les inconvénients des deux. Et donc vous avez au final des travailleurs précaires dont le confinement a mis en lumière l'extrême précarité des conditions de travail. Et donc à ce moment-là, il y a deux ans, tous les juges d'Europe, quand ils sont sollicités partout en Europe, les travailleurs vont les voir, les chauffeurs VTC vont les voir, disent, mais je ne comprends pas, j'avais signé pour être travailleur indépendant. Et en fait, je suis, pour reprendre leur terme, j'ai l'impression d'être dans le jeu Pokémon Go, en fait, où je suis le Pokémon d'Uber, où en fait, on me dirige avec l'algorithme, je ne comprends pas pourquoi mon voisin, il n'a pas les mêmes courses que moi. Est-ce que quand je refuse les petites courses, j'ai que des grosses courses ? Est-ce que quand je refuse les petites courses, on ne m'en donne que des petites parce qu'on se rend compte que c'est les petites qui me conviennent ? Enfin, voilà. Tout ça de façon complètement opaque. Et quand les travailleurs vont voir les juges, le juge dit, il y a arnaque, le statut d'indépendant est utilisé de façon frauduleuse, il faut une requalification de la relation qui unit le travailleur à la plateforme en contrat de travail. Et là, donc, les plateformes se disent tiens, 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 il y a un chantier qui s'ouvre à l'Union européenne, eh bien, on va en profiter pour légaliser une situation dont les juges disent qu'elle est illégale. C'est un peu comme si vous braquez une banque, si vous et moi on braque une banque, qu'est-ce qui se passe ? On va en prison ou on nous rappelle à la loi. Eh bien, les plateformes, c'est comme si elles braquaient. Enfin, on va en prison. Mais, en nous rappelant à la loi. Les plateformes, elles braquent des banques et qu'est-ce qu'elles se sont dit ? Elles se sont dit on va légaliser le braquage de banques. C'est ce qu'elles se sont dit. Elles ont l'habitude à Bruxelles, vous savez, c'est le royaume des lobbies, c'est pas un mythe, elles ont l'habitude d'écrire la loi elle-même. Elles se sont dit que toutes les conditions étaient réunies pour légaliser ce qu'elles étaient en train de faire avec la création d'un statut tiers entre le statut d'indépendant et le statut de salarié qui permettraient de légaliser leur délit. Ça s'est pas passé comme ça. Ça s'est pas passé comme ça pour différentes raisons mais surtout une raison principale. Ça s'est pas passé comme ça parce qu'on a réussi à faire en sorte qu'il y ait une irruption de la parole des travailleurs et travailleuses ubérisées sur la Seine bruxelloise et de mettre face à la Commission européenne qui avait l'habitude de rencontrer uniquement des lobbies et donc qui écrivaient eux directement la loi ou alors d'agir sous influence des lobbies et bien de les forcer à être sous influence d'un autre type de lobby d'un lobby alternatif d'un lobby populaire le lobby des travailleurs des plateformes et quand dernièrement encore pour la dernière étape de la construction de ce lobby populaire plus de 100 travailleurs des plateformes issus de 18 pays différents viennent mettre la pression sur le commissaire à l'emploi aux affaires sociales à Bruxelles je vous dis que le gars quand il est en train de rédiger son projet de directive il se dit tiens il n'y a pas que Uber le patron d'Uber qui me regarde mais il y a des travailleurs qui m'attendent au tournant et je ne vais pas pouvoir écrire n'importe quoi et c'est ce qui a donné la victoire du 9 décembre dernier et la Commission européenne la Commission européenne a proposé une directive qui impose une présomption de salariat aux travailleurs des plateformes numériques ce qui signifie concrètement que ces 4 millions de personnes au minimum 4 millions de travailleurs en Europe qui vont avoir droit au statut salarié c'est à dire qu'elles vont avoir droit au congé payé elles vont avoir droit au salaire minimum elles vont avoir droit au congé maladie au congé maternité et ça c'est le résultat de 2 ans de bataille de 2 ans de bras de fer et c'est le genre d'événement qui lève le sentiment de résignation je vous parlais de Jérémy ce genre de choses alors que tout était fait pour qu'on n'y arrive pas ça a levé le sentiment de résignation et c'est une porte d'entrée aussi vers l'engagement et en notre direction c'était un cette histoire là j'en viens à Macron c'était un bras de fer face à Macron le bras de fer il a été gagné face aux plateformes il a été gagné face à Macron parce que je vous dis que dans cette histoire depuis le début quand j'ai rencontré les lobbyistes de Hubert et d'Eli Vérou ils parlent de Macron ils ont des étoiles dans les yeux c'est vraiment ils sont amoureux d'Emmanuel Macron Emmanuel Macron qui dès le début a vu que dans cette histoire c'était pas juste pour emmerder les travailleurs des plateformes qui défendaient les intérêts d'Hubert mais c'est aussi parce qu'il a vu qu'il y avait là l'opportunité d'un cheval de troie qui permettrait de casser tout le salariat de détricoter tout le salariat si demain vous légalisez la possibilité pour un employeur d'avoir des gens sous ses ordres sans assumer la contrepartie du lien de subordination moi je suis le patron de Carrefour ou de n'importe quelle entreprise pourquoi je m'embêterais à avoir des travailleurs avec un contrat je travaille si je peux avoir des auto-entrepreneurs mais qui en fait sont subordonnés et qui font ce que je leur dise et Macron il a clairement vu ça depuis le début et c'est pour ça qu'il a mis autant d'enthousiasme à défendre les intérêts d'Hubert ce qui me permet donc de faire le lien avec la deuxième partie de ma semaine la partie Macron parce que donc mardi matin avec le nouveau protocole donc ça faisait 5 jours que j'étais isolée j'ai fait un test antigénique qui était négatif et donc j'ai pu sauter dans un train pour Strasbourg pour rejoindre la plénière et être à Strasbourg à temps après avoir été emmerdée par Omicron j'avais envie de me faire emmerder par Macron donc vous avez dû voir relayer le discours de Macron donc la France prend la présidence du conseil de l'Union Européenne qui est une présidence qui tourne qui est d'entre les 27 pays membres de l'Union Européenne là c'est le tour de la France de janvier à juin il aurait très bien pu la décaler sachant qu'il y a l'élection présidentielle au milieu mais il a voulu la maintenir parce qu'il compte instrumentaliser cette présidence en se faisant passer pour le roi de l'Europe et il se dit que comme ça bon bah ça lui fait des arguments en plus pour être réélu bon un discours d'Emmanuel Macron qui me rappelait enfin qui a permis de montrer à tous les collègues des autres pays un peu un aperçu de l'arrogance de notre président de la République sur le fond on a eu droit à Dr Jekyll et Mr Hyde c'est à dire qu'on a Dr Jekyll Macron en France et Mr Hyde Macron en Europe qui fait l'inverse qui dit on a un Emmanuel Macron qui nous explique à Strasbourg qui va mettre l'IVG dans la charte des droits fondamentaux alors même que la veille la veille il avait demandé à ses députés à Strasbourg de voter pour la présidente du parlement européen qui est une maltaise Roberta Metzola connue pour ses positions anti-IVG on a sur le climat un Macron qui se présente comme le 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 chantre du climat alors qu'il a bataillé pour inclure le gaz et le nucléaire dans les énergies classées comme renouvelables dans la taxonomie européenne tout ça en s'alliant avec Victor Orban en parlant de Victor Orban on l'a beaucoup entendu rabâcher état de droit état de droit état de droit Emmanuel Macron alors que la France a été condamnée deux fois par la cour européenne des droits de l'homme pendant les manifestations a été pointée du doigt par la cour européenne des droits de l'homme pendant les manifestations des gilets jaunes pour la répression des forces de police et donc sur le social sur le social pareil docteur Jekyll et Mr Hyde je vous parlais des travailleurs des plateformes numériques il va passer sa présidence à essayer de saboter la proposition de la commission européenne pour vous voyez ces grands européistes il faut toujours respecter ce que dit la commission européenne mais quand ça va pas dans leur sens par contre là on n'est plus d'accord on a Elisabeth Borne qui nous explique en gros qu'elle va désobéir au cadre posé par la commission européenne qu'elle voudrait désobéir donc en tout cas vivement qui dégage sur les travailleurs des plateformes il va clairement tout faire pour ralentir une des seules avancées sociales qui est proposée par l'Union européenne et qui a été arrachée de haute lutte le salaire minimum européen vous avez dû entendre que Macron défend le salaire minimum européen pour avoir suivi les négociations de prêt en étant membre de la commission emploi affaires sociales au parlement européen je peux vous dire que c'est du flan c'est du flan total son salaire minimum européen c'est quelque chose qui n'est pas obligatoire donc c'est juste une recommandation et en plus il n'y a aucun critère c'est à dire que ça peut être un salaire minimum à 10% du salaire médian 20% à 1 euro de l'heure pour lui voilà c'est un effet d'affichage c'est juste un effet d'affichage histoire de rattraper toute la casse sociale qu'il a montée pendant tout son quinquennat cette présidence française de l'Union européenne elle doit durer normalement 6 mois mais nous allons faire en sorte qu'elle dure 3 mois pas plus qu'on va le dégager et pour lutter contre la vague Macron le vaccin c'est le vote Mélenchon il reste 78 jours il reste 78 jours 78 jours pour convaincre là il y a besoin de tout le monde il y a besoin de tous et tous juste pour rappel la dernière campagne présidentielle il manquait 7 voix par bureau de vote pour qu'on soit au deuxième tour donc là on a besoin vraiment de tous et de toutes pour combattre la résignation et pour porter l'union populaire au pouvoir et maintenant je passe la parole à Hugo Bernalissi alors je sais on m'a dit aujourd'hui en fait que c'est lui que vous aviez commandé je crois que c'est Nicolas qui me disait ça en fait sur l'application l'union populaire vous pouvez c'est ça comme un hubert mais on peut commander son député paraît-il et en fait Nicolas me dit en fait à la base oui c'est Hugo qu'on voulait on a commandé Hugo ou c'est Neila qui me disait ça on a commandé Hugo et bon on se retrouve avec trois députés bon d'accord donc voilà celui que vous attendiez celui que vous avez commandé Hugo Bernalissi merci merci Leila je suis en service commandé comme dirait l'autre alors ça fait plaisir d'être là en meeting moi j'ai commencé les meetings il y a un petit bout de temps déjà déjà en juillet on avait commencé à faire quelques réunions publiques ici ou là dans le pays et en fait ça me manquait parce que c'est mon premier meeting pour la campagne de 2022 année civile je veux dire parce que je m'étais dit que j'en ferais peut-être les deux premières semaines de janvier et puis j'étais un peu retenu j'étais un peu retenu à l'Assemblée nationale ça ne vous aura pas échappé par un texte et d'ailleurs ils m'ont retenu ils m'ont même attrapé dès le 29 décembre pour qu'on revienne pendant que l'autre il était à Ibiza pop-ol-up voilà moi je n'étais pas à Ibiza j'étais à la commission des lois de l'Assemblée nationale et on a fini à 1h40 du matin pas sur le dance floor évidemment puisque c'était l'examen en commission du texte sur le pass vaccinal alors je vais vous parler de ça ce soir mais avant je voulais dire un petit truc parce qu'on va parler un peu droit et pas trop de travers je vais vous dire une petite chose sur ce qu'a dit Léhélien elle a parlé de l'IVG l'inscription dans la charte des droits fondamentaux et c'est pas la seule arnaque le fait d'avoir voté pour la présidente là qui est anti-IVG il y a une arnaque même dans la proposition en tant que telle moi j'ai rien capté et j'ai un de mes attachés parlementaires dans mon équipe il se trouve qui est un master en droit public et qui a fait sa thèse sur la relation entre la CEDH la Cour européenne des droits de l'homme et la CJUE et notamment sur le plan des droits fondamentaux et en fait quand il inscrit quelque chose dans la charte des droits fondamentaux la charte des droits fondamentaux elle est avec les traités européens et elle dépend de la Cour de justice de l'Union européenne alors que ce qu'il faudrait renforcer ce n'est pas ça mais c'est bien les textes de référence sur lesquels se réfère la Cour européenne des droits de l'homme c'est là où se passe la jurisprudence en matière de droits de l'homme et qui s'impose aux différents pays donc le mec gratis il dit qu'il va mettre l'IVG là-dedans alors qu'en fait il met un coup de canif à la Cour européenne des droits de l'homme au passage vous vous rendez compte à quel point de cynisme mis en son même quand on creuse même quand on gratte même ça ce n'est pas une avancée en soi et en tant que telle je voulais faire cette petite précision juridique parce que ça tenait à coeur à la fois de mon attaché parlementaire et de vous faire ces explications ces explications-là bon alors vous allez avoir le plaisir de vous partager avec moi le commentaire de la fameuse décision du Conseil constitutionnel datée de ce jour donc du 21 janvier non pas 1793 évidemment vous l'aurez compris mais 2021 22 ok je vais y arriver je suis resté bloqué en 2021 j'ai l'impression que ça ne s'est pas arrêté qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ça ne s'est pas arrêté en vrai ce n'est pas juste une impression juste sur la forme déjà sur la forme je vous fais un peu la chronologie on est au mois de décembre début décembre ils apprennent qu'il y a un variant au micron qui circule il y a les alertes qui sont remontées à l'organisation mondiale de la santé par l'Afrique du Sud en disant bon voilà il y a une nouvelle nouvelle forme du virus et il est très transmissible il se transmet très facilement on pense qu'il est moins sévère mais on n'en sait rien c'est en train de se propager mais voilà où on en est et ils nous ont dit à l'Assemblée nationale c'est le rapporteur Jean-Pierre Pont vous ne l'aviez pas remarqué qu'il y avait un rapporteur qui s'appelait Jean-Pierre Pont je sais mais moi je l'ai vu et il nous dit dans l'hémicycle nous avons été extrêmement réactifs six semaines après seulement nous voilà en train de proposer le pass vaccinal ils auraient pu s'en passer on est d'accord mais alors parce que nous on leur disait mais attendez vous vous réveillez quand vous vous réveillez six semaines trop tard pourquoi on dit ça en fait parce qu'en réalité ils ont pris des décisions tout de suite dans la foulée après avoir appris qu'il y avait le variant au micro pas comme si c'était rien passé on avait attendu et paf le texte sur le pass vaccinal souvenez-vous qu'il y a eu un merci j'ai entendu voilà évidemment un conseil de défense ça commence toujours par un conseil de défense vous devriez quand même être au courant depuis le temps d'abord c'est un conseil de défense qui je rappelle n'est pas compétent en théorie en matière sanitaire mais se réunit j'en profite au passage pour vous dire qu'avec Jean-Luc Mélenchon président de la république et un gouvernement insoumis il l'a dit c'est peut-être passé inaperçu ici ou là mais que nous déclassifierons les documents de ce conseil de défense qui ont trait à la gestion sanitaire car une pandémie ça se gère démocratiquement collectivement ensemble et c'est à cette condition que l'on peut lutter efficacement et qu'on peut avoir une acceptation des décisions qui sont prises parce qu'elles sont démocratiques parce qu'elles sont transparentes parce qu'elles sont prises ensemble et tout ça a été une farce depuis le début on nous dit vous avez voté 12 textes à l'Assemblée nationale de quoi vous vous plaignez oui mais c'était 12 mascarades quand même donc effectivement ça fait beaucoup beaucoup de mascarades et donc le 6 décembre un conseil de défense je m'en souviens parce que le 7 décembre j'ai posé une question au gouvernement parce que la grande décision de ce conseil de défense pour lutter contre le variant Omicron vous vous souvenez peut-être vous en souvenez vous ? Jean-Michel il s'en souvient et oui parce que c'était la fermeture des boîtes de nuit vous voyez où je voulais en venir donc on a décidé de fermer les boîtes de nuit alors même que nous avions le pass sanitaire en vigueur pass sanitaire qui était appliqué dans les premiers lieux dans lesquels c'était appliqué c'était précisément les boîtes de nuit et les événements de grande ampleur 5000 puis après 1000 c'était les boîtes de nuit donc ils savaient qu'il y avait le variant Omicron ils savaient qu'il allait pouvoir se transmettre mais c'était la première étape pour eux et puis ils ont senti venir un truc c'est que il y a eu des positions qui ont bougé sur les chéquiers politiques ils ont bien vu que chez les républicains et au parti socialiste bon la vigueur de la lutte contre le pass sanitaire c'était un peu étiolée tout le monde était fini par dire oui bon finalement c'est pas si mal et avait adhéré à la thèse la fiction selon laquelle le pass sanitaire c'était ça qui avait permis d'avoir un haut niveau de vaccination alors même que nous avons des points de comparaison en Europe chez des voisins qui ont mis le pass sanitaire soit plus tard soit ils ne l'ont pas mis et qui ont un taux de vaccination au moins aussi élevé que nous toute chose étant égale par ailleurs il n'y a pas de corrélation entre les deux d'ailleurs ils savent qu'il n'y a pas de corrélation entre les deux puisque la CNIL les a interrogés à 4 reprises au moins à 4 reprises pour qu'ils fassent la démonstration sur l'efficacité et l'utilité du pass sanitaire et ils n'ont jamais réussi à faire cette démonstration et pour cause ce n'en est pas d'une et même c'était monsieur Delphressy qui avait été entendu par la commission commune assemblée nationale et Sénat c'est l'office sur la recherche je ne sais pas quoi c'est un nom à rallonge et il avait dit lui-même non mais le pass sanitaire ne protège absolument pas c'est le fait d'être vacciné qui peut protéger des formes graves mais le pass sanitaire en lui-même ne protège de rien du tout donc ils nous disent le 6 décembre on ferme les boîtes de nuit qui sont pourtant soumises au pass sanitaire parce qu'on ne serait pas protégé parce que le variant Omicron arrive et surtout en fait là où l'hôpital public est en tension ce n'est pas à cause de la vague Omicron qu'est-ce qui se passe mi-novembre fin novembre et début décembre c'est la vague Delta c'est le variant Delta et on était censé se protéger du variant Delta grâce à quoi vous avez suivi les étapes au pass sanitaire ils nous ont fait gober et avaler en juillet donc ils pourraient à tout le moins se dire qu'ils sont plantés à la limite on ne leur en veut pas ce n'est pas si facile que ça de gérer non si on leur en veut pardon ok on leur en veut mais imaginons qu'on ne leur en veuille pas ils pourraient au moins reconnaître que ce n'était pas le bon outil la bonne méthode et que tout misé sur le vaccin n'arrivait pas n'aboutissait pas à leur conclusion mais non il faut qu'ils s'entêtent et ils ont bien vu que du coup les républicains pris dans tout ça les socialistes pris dans tout ça finissent par adhérer à l'idée qu'il faudrait peut-être une vaccination obligatoire se disant eux-mêmes que le vaccin est la seule solution et la solution principale pour tout ça et je pense qu'il s'est dit plusieurs choses d'un coup Emmanuel Macron il s'est dit bon j'ai un petit souci quand même bon il y a les insommés qui vont m'embêter au niveau européen ça c'est vrai il ne l'avait pas encore bien maintenant il comprend mais il y avait surtout un problème du pouvoir d'achat comme ça qu'il dit j'aime pas trop le terme mais on va dire c'est le terme médiatique qui est utilisé ils galèrent à payer leur facture à la fin du mois de plus en plus et dans plus en plus de domaines parce que le prix de l'électricité explose et quand le prix de l'électricité explose c'est pas juste pour vous particuliers c'est aussi tout un tas de produits dont le prix augmente notamment tout ce qui dépend d'une industrie électro-intensive il y a besoin d'électricité pour fonctionner et puis c'est aussi le prix du gaz qui augmente et puis c'est aussi le prix du carburant qui augmente et puis maintenant c'est les fruits et légumes qui augmentent c'est un peu des sujets chiants pour un président de la république qui se revendique comme étant le président du pouvoir d'achat ça commençait à être un peu embêtant je trouve il y en a un avant qui avait fait ça il s'appelait Nicolas Nicolas ah ça m'en vient non je ne vous ferai pas une imitation Nicolas Sarkozy et à la fin il a perdu si vous vous souvenez bien après ça oui vous vous en souvenez donc il se dit allez si je leur mets un pass vaccinal entre les pattes je vais faire d'une pierre trois coups je vais assécher les républicains et les socialistes qui n'auront plus rien à dire sauf à dire bah oui on est plutôt contre mais en fait d'accord un petit peu etc ce qui s'est passé vous avez vu les votes complètement exploser dans leurs groupes parlementaires respectifs et puis il s'est dit au moins on parlera que de ça et d'ailleurs ça n'a pas loupé du temps passant c'est vrai et nous même on était à fond dans la bataille mais bon il fallait bien la mener donc il a fié d'une pierre d'une pierre trois coups et le troisième coup quel est-il c'est l'interview l'interview qui tombe là en plein milieu où il dit qu'il emmerde les non-vaccinés en fait il emmerde les français tout entier on le sait on a vu parce que d'ailleurs qui va être confronté au contrôle permanent de montrer le QR code la pièce d'identité etc c'est même pas les non-vaccinés puisqu'eux ils savent qu'ils ne pourront pas y aller c'est bien ceux qui sont vaccinés qu'on va emmerder matin, midi et soir et ceux qui sont non-vaccinés on les emmerde par ailleurs parce qu'ils sont exclus définitivement de la vie sociale elle déparia d'ailleurs il va jusqu'au bout de l'explication en expliquant que ce sont des non-citoyens une déchéance de citoyenneté pardon j'ai fait un lapsus qui leur est imposée ce qui permet de dire que finalement si l'hôpital public est surchargé s'il y a des tensions c'est pas parce que le pass sanitaire n'a pas fonctionné vis-à-vis du variant Delta non non c'est pas parce qu'ils ont supprimé 5000 lits d'hôpitaux pendant la pandémie dont 500 en réanimation non non c'est pas parce qu'ils n'ont toujours pas mis de purificateur d'air non c'est pas ça c'est pas non plus parce qu'il n'y a toujours pas de masque FFP2 produit en masse et gratuit dans le pays non c'est pas ça non plus c'est pas non plus parce qu'il n'y a pas des tests gratuits pour toutes et tous c'est pas parce qu'ils n'auraient pas nationalisé Sanofi ou pas levé les brevets sur les vaccins fait la transparence sur les prix aussi des vaccins en tant que tel non c'est pas à cause de tout ça c'est uniquement à cause des 8 ou 9% de personnes non vaccinées voilà c'est ça la démonstration et le coup de force politique le triple coup de force politique fait par Emmanuel Macron là-dessus dès le 29 décembre on sait que c'est un coup politique et que ce n'est pas du tout pour gérer la pandémie ni pour gérer la vague Omicron d'ailleurs dès le départ pour ceux qui m'ont suivi en commission des lois on l'a dit votre calendrier du 15 janvier n'est pas tenable n'est pas tenable parce qu'après le 29 il y a le 30 après le 30 il y a le 31 après c'est le premier il faut bon là il faut dessouler un petit peu après on reprendait le lundi 3 entre deux il y avait l'interview d'Olivier Véran dans le JDD pour ceux qui avaient suivi toutes les étapes ou même lui il y croyait même déjà plus il nous a expliqué non mais en fait c'est la dernière vague on va avoir l'immunité collective alors on se demandait pourquoi on discutait à l'Assemblée nationale c'est bien étrange tout ça mais bon on a discuté alors le lundi nous on s'est dit on va examiner le texte alors on va s'opposer on a fait nos amendements de suppression et puis arrive minuit et donc à minuit normalement la séance s'arrête pour qu'on reprenne le lendemain alors comme d'hab ce qu'ils font c'est qu'ils nous mettent à l'agenda en disant ils nous mettent le texte à l'agenda que le lundi ils mettent d'autres textes le mardi le mercredi le jeudi on dit bien attendez on fait quoi après minuit on va alors du coup ils provoquent un vote et là sous l'influence de Jean-Michel Blanquer encore une fois lui toujours évidemment il y en a une vingtaine qui restent coincés à la buvette mais pas moi pour le coup je sais que vous savez que moi je sais mais j'y étais pas j'étais dans l'hémicycle en train de lever le bras et ils ont appelé ça le coup du rideau mais non ils sont juste nazes ils étaient juste pas assez nombreux c'est tout fin de l'histoire tout le monde était là les gens suivaient les débats c'était de rigoler c'est non si vous pouvez et donc ils se font mettre en minorité on arrive le mardi alors là les arguments du mardi scandale vous voulez faire durer les débats pendant ce temps les soignants eux à l'hôpital ils font un ils travaillent toute la nuit il y a ceux qui meurent vous y pensez pas grosse pression et alors on s'est dit attendez parce que normalement le texte s'applique le 15 janvier au plus tôt et là on n'est pas le 15 janvier donc de toute façon les gens qui sont là en réanimation etc ça n'a rien changé avec votre passe vaccinale puisqu'on n'est toujours pas le 15 janvier après c'est peut-être con ce que je vous raconte mais on a fait forcément des très très grandes études mais je crois que le 3 janvier c'est pas le 15 ni le 4 ni le 5 ni le 6 enfin voilà donc à la limite on peut nous attribuer la responsabilité de ceux qui sont à réanimation depuis le 15 janvier éventuellement il se trouve que les chiffres baissent c'est embêtant pénible ce virus vraiment ils ont pas de bol ce gouvernement donc ça c'est pour vous refaire un peu les différents épisodes alors là où on était sûr et certain que tout ça n'était juste qu'un gros vulgaire montage politique pour remplir les 3 conditions que je vous ai énoncées c'est la commission mixte paritaire alors une commission mixte paritaire pour tout le monde je vais vous dire ce que c'est en théorie puis je vais vous raconter ce que c'est en vrai donc en théorie dans la procédure accélérée ce qui est le cas de 98% des textes de loi à l'Assemblée nationale c'est le moment où parce qu'on n'a pas voté la même chose à l'Assemblée et au Sénat on réunit dans une même pièce des députés et des sénateurs qui doivent refléter les courants politiques leurs assemblées respectives mais en plus petit alors nous on a tout le temps une place de suppléant on peut être là pour regarder ce qui se passe on n'a pas le droit de vote mais voilà c'est à peu près ça ce qui se passe en vrai dans le grand hémicycle on peut quand même voter mais bon ils s'en fichent un peu et donc ils sont censés discuter le bout de gras entre guillemets pour faire coïncider les deux versions en disant bon vous avez voté ça nous avons voté ça est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur des compromis quoi et s'il y a un compromis on tape dans la main ils doivent faire revoter ça à l'Assemblée en vote en tant que tel conforme et pareil au Sénat et puis hop c'est bon c'est appliqué ça fait gagner du temps à tout le monde au gouvernement en gros concrètement vu que les majorités sont majoritaires ok c'est une merveilleuse tautologie mais les députés et les REM en gros se mettent d'accord avec les sénateurs et les républicains c'est ça une CMP les autres on est là pour faire joli même ceux qui ont le droit de vote et alors vous je suis sûr que vous croyez que c'est une réunion où on est autour de table et puis ils vont dire bon article 1 on vous propose cette version qu'est-ce que vous en pensez ah bah non on va modifier un peu la ligne A on va récréer comme ça ça vous va non on va plutôt modifier non alors c'est pas du tout comme ça que ça se passe donc d'abord ils se réunissent ils parlent donc il y a une demande de prise de parole donc là vous avez les sénateurs donc là vous vous dites ah j'ai retrouvé ma montre oui parce qu'ils parlent lentement les sénateurs c'est vraiment un truc c'est pas un mythe je vous jure c'est pas un mythe donc ils parlent lentement ils parlent bien mais lentement et après des députés parlent de la majorité donc ils se font des amabilités voilà ce que nous nous avons fait au Sénat voilà ce que nous avons fait à l'Assemblée et puis ils suspendent la séance et là ils vont dans les couloirs dans des salles dans des coins pour discuter alors toi l'article 1 tu verras ça comment ah oui d'accord ok ouais non ça attends bouge pas j'appelle le ministre allo Olivier ouais ils veulent ça ouais ouais non c'est pas possible ok et donc ils font ça ça dure 4 heures moi pendant ce temps là en plus je suis coincé c'est le jour de notre niche parlementaire vous savez celle où Bastien parce qu'il est trop modeste pour le dire a réussi à faire voter la proposition de loi pour la réhabilitation des fusils par l'exemple de la première guerre mondiale vous pouvez l'applaudir on a même fait passer deux textes ce jour là c'est quand même c'est un jour un peu bizarre on a fait voter deux textes notamment sur la reconnaissance de l'endométriose comme affection de longue durée votée par Clémentine ça sentait la victoire en fait c'est quand même et alors ils suspendent mais en fait c'est pas comme en séance où vous savez il y a la télé il y a la cloche qui sonne quand ça reprend enfin vous avez peut-être pas trop conscience de la cloche mais nous il y a une cloche qui sonne là non en fait si je m'en vais de la salle et qu'ils reprennent il n'y a personne qui va me prévenir en fait donc je suis coincé là quand il y a des votes sur les textes sur notre niche je cours je s'appuie sur le bouton je reviens en courant en espérant qu'ils aient pas repris que j'ai pas raté un truc entre les deux non c'est vrai parce que c'est la gueule dans les couloirs en plus et puis au bout de 4 heures ils se re-réunissent et là il se passe un truc de dingue et donc tout le monde s'assoit il y a les députés et les REM sont là alors je les vois bien notés sur leur smartphone et tout il y a un truc qui est louche parce qu'ils avaient appelé les administrateurs des assemblées donc les fonctionnaires de l'Assemblée nationale qui avaient imprimé des versions ce qu'ils appellent les versions des textes des amendements ils avaient déjà tout prévu pour potentiellement s'entendre c'est ça que ça veut dire sinon on ne bosse pas pour rien en théorie si on n'est pas d'accord ça s'arrête la commission on passe à autre chose c'est bon et alors ils font ça et puis d'un coup les sénateurs arrivent ils n'ont même pas le temps de s'asseoir que la présidente de la commission des lois il y a elle Brun Pivet vous savez celle qui sacrifie les commissions d'enquête Benalla par exemple ou genre de trucs grande démocrate dans l'âme qui s'est fait censurer aussi deux textes au conseil constitutionnel enfin bref on n'a pas des rapports très cordiaux vous l'aurez compris et donc elle prend la parole et elle dit mes chers collègues il y a un gros problème il vient d'y avoir un tweet je vous jure que j'ai eu envie de rigoler je crois que j'ai rigolé en fait voilà c'est quoi cette phrase j'ai eu un tweet mais vous arrêtez de rigoler c'est la vérité ce que je vous raconte et elle dit il y a un sénateur qui a fait un tweet affirmant que notre commission allait aboutir à un accord or nous n'avons pas encore dit que nous étions d'accord c'est un scandale nous partons ils se lèvent et ils s'en vont et je vous jure il y avait François-Noël Buffet qui est le président de la commission des lois au Sénat son homologue qui est là qui dit ben oui mais moi je copréside on va on va on continue enfin on revient qu'est-ce qu'on fait on suspend 30 minutes et on revient ben moi j'étais avec on revient après qu'est-ce que ça fait 4 heures mais bon moi je veux non non on s'en va ils s'en vont et ils vont aux 4 colonnes donc c'est la salle où il y a tous les journalistes pour dire il n'y a pas eu d'accord car il y a eu un tweet 3 jours de plus ça veut dire concrètement parce que moi je sais ce que ça veut dire ça veut dire qu'on réunit la commission des lois le soir même donc là il est 18h et débourette à 22h il convoque la commission des lois 4h pour redéposer des amendements on est content en même temps c'est notre niche toujours on est toujours sur notre niche parlementaire et le lendemain on reprend le texte le vendredi à 15h c'était prévu à 15h ils auraient pu nous réunir à 9h le matin mais même ça pour eux bon et puis ensuite c'est au Sénat le samedi et on a revoté en lecture définitive le dimanche 3 jours de plus mais là il l'a ramené un peu moins sur les arguments de oui vous faites durer le débat les soignants il y a des gens qui meurent oui forcément c'est lui qui avait fait durer le truc donc là j'ai su j'ai eu la certitude qu'on vraiment on se moquait de nous c'était là pour nous emmerder voilà on était vraiment dans le présidentialisme aigu des emmerdes des emmerdes des emmerdes jusqu'au bout alors du coup nous on a on a vu un peu dans les couloirs et tout enfin surtout moi pour avoir 60 députés pour saisir le conseil constitutionnel on saisit le conseil constitutionnel oui c'était compliqué d'avoir des 60 députés oui c'était particulièrement compliqué avec le parti socialiste et leurs députés puisqu'il n'y en a que 2 de leur groupe qui ont signé qui ne sont pas membres du parti socialiste je veux les remercier c'est Régis Rouanico et Jérôme Lambert qui ont eu le courage de ne pas suivre les consignes de leur groupe politique pour nous permettre d'attendre les 60 signataires il y a aussi un député d'LR Xavier Breton 6 députés de l'UDI 7 députés de l'UDI pardon 13 députés de liberté et territoire enfin c'est pas un truc d'insoumis on n'est que 17 sur les 60 c'est compliqué quand même mais non pour les socialistes c'était trop compliqué alors je comprends pas on a pourtant saisi le conseil constitutionnel sur le pass sanitaire en juillet dernier ça leur a pas poussé de problème mais là le truc est pire ils peuvent pas signer alors ils se sont pris les pieds dans le tapis dans un machin je peux le dire maintenant publiquement puisque la décision est tombée et je vais y venir et après je vais arrêter de parler parce qu'il y a quand même un match ah oui voilà il faut pas lutter autant le conseil constitutionnel c'est à notre portée mais alors là le match il faut rien faire vous savez on peut faire des contributions extérieures quand le conseil constitutionnel est saisi c'est à dire que les associations les syndicats les particuliers peuvent envoyer un texte qui s'appelle une contribution extérieure ou porte étroite dans le jargon et vous irez voir sur le site du conseil constitutionnel il y a une petite bizarrerie il y a deux contributions extérieures signées par des députés socialistes de l'Assemblée nationale avec deux textes différents demandant de censurer le pass vaccinal pour deux motifs différents avec deux listes de signataires différentes voilà vous irez voir par curiosité les petites listes qui sont là ça vous dit l'état dans lequel il se trouve et pourquoi Macron a fait ça aussi pourquoi il a eu raison en quelque sorte de le faire pour les fracturer et que ça a bien fonctionné alors on fait cette saisine et puis là bon déjà il y a une mauvaise nouvelle qui tombe ils nous disent monsieur le député on ne va pas vous recevoir alors pour le coup toutes les fois précédentes à chaque fois que je l'ai demandé on a été reçu en délégation et c'était le cas pour le pass sanitaire vous vous souvenez peut-être j'avais fait un live devant le conseil constitutionnel avant et après pour débriefer on était allé en délégation alors même que pour le pass sanitaire il y avait eu la procédure d'urgence qui avait été actionnée la procédure d'urgence c'est le conseil constitutionnel n'a pas un mois pour se prononcer il a 8 jours et le conseil constitutionnel avait dit à l'époque on prendra nos 8 jours ils avaient annoncé dès le départ nous rendrons la décision le 5 août ce qui fait que le texte enfin le pass sanitaire s'appliquait que à partir du 5 août à contrario des désidératas du monarque qui nous avaient annoncé la date je ne sais plus 25 juillet je crois un truc comme ça il s'était avancé encore une fois conseil de défense passage télé bon patatras les insoumis et hop il a pris 10 jours dans la vue là il a pris un peu moins de jours dans la vue puisqu'ils en ont dit on ne vous recevra pas et on rendra notre décision le vendredi dimanche, vendredi 5 jours ils n'ont pas pris leurs 8 jours qu'ils pouvaient les amener à début de semaine suivante là je me suis dit soit ils sont sûrs de leur coup ils savent qu'ils vont censurer des trucs bonne nouvelle soit ils sont sûrs de leur coup ils n'ont rien à faire vous savez quelle est l'issue de cette histoire puisque maintenant nous avons la décision on avait même le gouvernement qui annonçait des dates d'application dès le jeudi le dimanche soir et le lundi il y avait des articles pour dire que ça s'appliquerait le jeudi finalement c'est le vendredi et vous avez un Jean Castex hier se paye le luxe de faire des annonces alors même que la décision du conseil constitutionnel n'est pas tombée je vous rappelle que pour un tweet ils ont un coup d'état scandale un sénateur des républicains graves entorses à nos institutions et là quand il s'agit de rouler sur le conseil constitutionnel pas de difficulté bon il faut dire que le conseil constitutionnel visiblement était d'accord se faire rouler dessus il vient le préciser et le noter quand même dans cette équation pas d'audition 5 jours les annonces de Castex avant libération qui sort l'information environ 15 à 20 minutes avant la publication officiellement sur le site du conseil constitutionnel bon je sais pas quelle conclusion il faut en tirer enfin si je sais il faut voter Jean-Luc Mélenchon le 10 avril et le 24 avril le prochain pour passer à la 6ème république parce que dans le débat sur la 6ème république nous pourrons revoir de fond en comble les institutions y compris ce fonctionnement vous ne le savez peut-être pas mais le conseil constitutionnel est l'organe suprême qui a le plus faible nombre de moyens d'agents qui travaillent de tous les pays d'Europe alors qu'ils n'ont pas que nos saisines il y a aussi des questions prioritaires de constitutionnalité il y a du boulot attention ça chomme pas alors j'en viens en finissant sur la décision le conseil constitutionnel dit que le texte ils ne disent pas ça ils disent le législateur ça commence comme ça les phrases comme si c'était de notre faute enfin pas de la mienne en tout cas ils auraient pu dire LREM a ainsi plutôt que ce serait plus simple il a ainsi poursuivi donc le législateur l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé c'est l'argument massue il y a un objectif à valeur constitutionnelle qui a été décliné de la jurisprudence pour les différents questionnements du conseil de protection de la santé jusqu'à présent ils le mettaient en balance avec d'autres objectifs à valeur constitutionnelle ou grands principes de la république des libertés fondamentales la liberté d'aller et venir la vie privée la liberté politique de se réunir etc. et c'est ce qu'ils avaient fait sur le texte sur le pass sanitaire quand ils ont rendu leur décision ils ont dit on a fait la balance entre les deux et comme vous pouvez faire un test de dépistage comme vous pouvez soit vous vacciner comme il y a les certificats de rétablissement bon finalement la balance ça va c'est constitutionnel on n'est pas d'accord avec ça mais au moins ils avaient une analyse juridique voilà il y avait une analyse juridique et en réalité là avec tout ce texte ils ont dit définitivement l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé surplombe tous les autres c'est inquiétant c'est problématique je ne comprends pas cette décision même en droit je veux dire je ne la comprends pas et je ne la comprends tellement pas que plus loin sur le pass vaccinal en tant que tel je vous lis la phrase parce que déjà si vous arrivez à la comprendre entre le début et la fin vous me direz il n'appartient pas au conseil constitutionnel il avait déjà dit ça sur les autres décisions mais je vais vous dire pourquoi c'est problématique il n'appartient pas au conseil constitutionnel qui ne dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du parlement de remettre en cause l'appréciation par le législateur de ce risque ni de rechercher si l'objectif de protection de la santé aurait pu être atteint par d'autres voies dès lors que comme c'est le cas en l'espèce ni cette appréciation ni les modalités retenues par la loi qui imposent de mettre fin aux mesures qu'elles permettent dès qu'elles ne sont plus nécessaires ne sont pas en l'état des connaissances manifestement inadéquates au regard de l'objectif poursuivi et la situation présente c'est pas de moi n'applaudissez pas n'applaudissez pas c'est pas de moi en gros je traduis ils disent oui quand vous nous dites qu'on aurait pu faire des purificateurs des FFP2 la société de roulement lever les brevets c'est très intéressant mais c'est pas notre sujet ça ça revient au parlement c'est pas notre office sauf que plus haut dans le texte dans leurs considérants et les raisons pour lesquelles ils décident que le pass vaccinal est bien constitutionnel ils opèrent une vérification sur la nécessité et la proportionnalité et ils disent eux-mêmes en préambule que c'est au vu des données sanitaires et des éléments que du conseil scientifique et de la propagation de l'épidémie et de sa dangerosité et des connaissances qu'on a en l'état actuel sur le vaccin qu'ils valident tout le reste donc il y a un truc qui cloche soit vous faites une appréciation soit vous n'en faites pas mais vous pouvez pas faire une appréciation trois articles plus haut et quatre articles plus tard vous expliquer que c'est pas à vous de faire une appréciation pour savoir si on aurait pu faire différemment d'ailleurs dans d'autres domaines ils le font sur la question sur les drones sur lesquels on s'est battu il y a aussi une mauvaise décision une très bonne décision qui a été prise ce jeudi par le conseil constitutionnel ils mettent des réserves en disant attention les drones ne peuvent être utilisés que s'il n'y avait pas d'autres moyens pour arriver au même but le principe de subsidiarité ça existe en droit constitutionnel et en droit pénal et en droit tout court le principe de subsidiarité c'est pas une invention c'est pas oui ce n'est pas nous n'avons pas de pouvoir de général d'appréciation mon oeil mon oeil et alors là le pompon je vous donne le pompon dans le mille les vérifications d'identité vous savez on s'est beaucoup battu là dessus on disait attendez c'est les contrôles d'identité votre truc à un moment donné on ne va pas tourner autour du pot on va devoir montrer un truc où il y a une photo nom, prénom et potentiellement date de naissance pour pouvoir voir si ça matche avec le QR code c'est une vérification de concordance c'est pour voir si vous êtes bien vous sachant qu'il y a des trucs un peu bizarres c'est à dire que les policiers qui eux ne sont pas soumis au pass vaccinal pour travailler vous pouvez avoir un policier qui rentre dans un lieu soumis au pass vaccinal sans avoir de pass vaccinal qui va contrôler celui d'en face qui aura un pass vaccinal et imaginez que celui d'en face lui dise mais monsieur vous êtes dans mon établissement est-ce que vous avez un pass vaccinal enfin bon bref on va pas rentrer dans ces considérations c'est pas constitutionnel donc ils disent là-dessus vous êtes prêts en dernier lieu parce qu'ils mettent une réserve parce que le conseil constitutionnel peut mettre des réserves ils disent ça attention si vous l'appliquez comme ça c'est pas bien de sorte est-ce que derrière si vous allez devant les juridictions au tribunal administratif au conseil d'état etc il va se baser sur ce qu'a dit le conseil constitutionnel pour vous donner raison autant en dernier lieu la mise en oeuvre des dispositions contestées ne saurait sans méconnaître le principe d'égalité devant la loi s'opérer qu'en se fondant sur des critères excluant toute discrimination de quelque nature que ce soit entre les personnes donc je récapitule on va devoir vérifier l'identité avec le pass sanitaire sans être discriminatoire or le texte tel qu'il est rédigé vous ne pouvez faire le contrôle que si vous avez des raisons sérieuses de penser que la personne fraude donc à part en discriminant je sais pas comment on fait en fait alors soit ils ont voulu dire en fait on censure mais faut pas le dire soit je piche pas ce truc sinon c'est pour se rassurer pour se faire plaisir en fait en tant que tel vous imaginez je dis alors votre prénom quand même j'ai l'impression que c'est le prénom d'une femme je vous vois vous êtes un homme alors je rentre même pas dans les considérations d'expressant de genre identité de genre là on va perdre le conseil constitutionnel et donc je vous demande je vous contrôle parce que visiblement et du coup c'est opérer une discrimination sur la base du sexe et c'est factuellement enfin je veux dire je vois pas comment on fait autrement en fait en réalité donc voyez comment toute cette décision est plus qu'étrange juridiquement on a là un gouvernement qui a rendu sa copie et un conseil constitutionnel qui a fait contrôle C contrôle V un vulgaire copier-coller et ça en dit long de l'état dans lequel on se trouve de tout ce qu'on a dénoncé de l'effet cliqué d'un texte à l'autre il repousse les limites de ce qui est acceptable et que le conseil constitutionnel le valide parce que si vous regardez la décision qu'ils ont prise en juillet dernier sur le pass sanitaire celle-ci contrevient elle est à l'opposé sur tout un tas de points qu'est-ce qui s'est passé entre deux c'est les mêmes types pourtant et pendant ce temps-là on va libérer les énergies dans le pays puisqu'ils ont levé un certain nombre de restrictions et vous l'avez vu alors évidemment parce que comme vous n'avez rien capté vous allez vous faire empapauter par le gouvernement puisque à votre avis pourquoi vont-ils pouvoir lever les restrictions parce que parce qu'il y a le pass vaccinal bah oui voilà vous êtes fait à voir bravo alors qu'en fait en réalité non c'est juste qu'Omicron s'est répandu que les gens ont des certificats de rétablissement l'ont tous chopé et que la vague décroît que les hospitalisations décroissent etc alors que le pass vaccinal n'est toujours pas en application ça n'a aucune espèce de rapport mais vous verrez que dans les semaines à venir on va vous expliquer que c'est grâce au pass vaccinal qu'on peut retourner en boîte de nuit grâce au pass vaccinal qu'on peut aller faire ci refaire ça retirer le masque alors que ça n'a aucune espèce de rapport et je conclue en vous disant que oui nous pouvons gérer la pandémie dans la liberté et en responsabilité nous saurons le faire et nous allons le faire les 10 avril et 24 avril prochains si vous n'avez pas déjà le bouquin jetez le il y a un candidat à l'élection présidentielle qui s'appelle Jean-Luc Mélenchon il y a des femmes et des hommes qui sont là devant vous ce soir sans doute dans la salle et ailleurs de pays dans le pays qui sont prêts à gouverner le pays nous saurons faire plusieurs gouvernements s'il le faut s'il le fallait on n'en fera qu'un seul dans un premier temps je vous rassure donc n'attendez plus aidez-nous si vous êtes en capacité de le faire vous pouvez aider distribuer des tracts bien sûr coller des affiches vous pouvez aider sur les réseaux sociaux vous pouvez être pénible emmerdant je cherchais le terme emmerdant en repas de famille dans les soirées avec les amis c'est maintenant que ça se joue 78 jours c'est maintenant que ça se joue on peut gagner on va gagner et bon match et bon match des personnes dans la salle veulent poser quelques questions soit pas trop long voilà à l'essentiel et puis ils essayeront de vous répondre ils vont vous répondre sûrement de toute façon voilà donc une petite pause chanson alors si vous avez des papiers des papiers c'est l'union populaire c'est l'union populaire on est toujours là pour l'union populaire et c'est bien comme ça ah finalement on est toujours là la sixième république ensemble on la fera nous on veut toujours lutter pour l'urgence climatique pour l'urgence démocratique pour l'urgence sociale pour l'urgence fiscale pour la paix ah finalement on est toujours là la sixième république ensemble on la fera viennent les jours heureux c'est l'union populaire la clé pour combattre l'abstention les mauvais jours finiront par l'action viennent les jours heureux c'est les espoirs que l'on sème pour notre avenir en commun le chacun pour soi tombera de nos bras viennent les jours heureux viennent les jours heureux résistance 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 ah finalement on est toujours là pour l'union populaire et c'est bien comme ça ah finalement on est toujours là la sixième république ensemble on la fera nous on veut toujours lutter pour l'urgence climatique pour l'urgence démocratique pour l'urgence sociale pour l'urgence fiscale pour la paix ah finalement on est toujours là la sixième république ensemble on la fera vienne les jours heureux cette chanson que l'on chante c'est notre amour pour la France nous enterrons les chimères de les reines vienne les jours heureux tous les jours de la semaine des sourires pleins les yeux faire son boulot dans un monde harmonieux viennent les jours heureux – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?